Bonjour, je suis Guillaume, bienvenue sur ma chaîne La Chambre en Noir de Goupil pour une nouvelle vidéo, la vidéo de l'annonce du R5C qui devait arriver le 19 janvier. Et du coup, on est le 19 janvier aujourd'hui, donc vous aurez sûrement la vidéo soit demain, soit après-demain. Et donc, on va parler de ce nouvel appareil photo plus spécialisé en vidéo. Tout le monde l'attendait et il y a plein de caractéristiques qui sont très très bien. Donc, je vais aller ici sur le site Canon pour voir les caractéristiques. Donc, si vous n'êtes pas intéressé par ça, ne regardez pas la vidéo. Mais si vous voulez savoir mon avis sur le R5C, eh bien, c'est la vidéo pour vous. Un peu l'alerte, il a l'air vraiment très très bien. Mais il y a, ce que je dirais, quelques petites fourberies Canon habituelles qui sont un petit peu dommages. Mais l'appareil photo risque d'être vraiment très puissant. Et une chose qui est très intéressante et ce à quoi je ne m'attendais pas, et on va voir ça tout de suite, c'est qu'on va aller ici dans précommande et on va regarder et voir que l'appareil photo, l'appareil photo vidéo, parce que dans sa partie photo, ce sera exactement R5 avec, par contre, comme vous pouvez le voir ici, on va descendre, voici la photo. Voilà. Un ventilateur assez énorme derrière. Donc je ne sais pas comment ça va, comment se gérer avec le viseur. Est-ce que les optiques, parce que ça va en gros faire en sorte qu'il y ait des optiques plus longues derrière, ça nous donnera le même viseur que le R5 qui est très bon. Voilà. C'est juste un petit compromis. L'appareil photo sera plus gros pour avoir ce ventilateur qui, je le rappelle, est fait. Surtout pour ne plus avoir de limite d'enregistrement et ne pas avoir de surchauffe qu'on avait énormément sur le Canon EOS R5. Mais comme vous pouvez le voir, la chose la plus intéressante avec ce boîtier, c'est son prix de 4999 euros. Donc voilà. Enfin, pardon. Ici, voilà, vous pouvez le voir, 4999 euros. Et c'est assez étonnant. Moi, je m'attendais à ce qu'il soit plus cher au final que le R3. Et c'est une bonne surprise. Alors, ce qui me fait dire quand même que le R5 était quand même avec un prix assez haut. Après, bien évidemment, on paye le premium d'avoir un appareil photo qui est unique sur le marché, qui marche vraiment très très bien. Mais voilà, le R5C montre qu'on n'était pas obligé d'avoir un R5 à ce prix-là. Mais bon, c'est juste un petit débat. On va revenir du coup en arrière pour voir les spécifications de ce Canon EOS R5C. Donc, on va arriver ici, hop, et voir les caractéristiques. Donc, on va un peu déjà voir l'appareil photo. Donc, bien évidemment, ça marche sur un grip comme le R5 standard. Vous pourrez même mettre un L-braquette sans problème, puisque ça passera juste devant le ventilateur. Je vais vérifier un peu ce que ça donnait sur le R6. Ça ira juste derrière les ports et ça n'obstruera pas le ventilateur. C'est si vous faites de la photo avec le R5C. Mais je pense que beaucoup d'entre vous feront surtout de la vidéo. Mais ce sera quand même un très bon hybride entre photo et vidéo, puisqu'on aura cette partie photo et la partie vidéo qui sera un peu plus avec des menus cinéma et beaucoup plus de contrôle sur les touches que vous aurez. Donc, bien évidemment, on fait du 8K, enregistrement longue durée, comme je l'ai indiqué. On a du XF AVC. Donc, on rentrera plus là-dedans dans les détails. Donc, ça fait du point MXF. Donc, c'est plus du côté des concurrents, du ProRes, donc du Avid. Donc, ce sera mieux pour ceux qui utilisent Premiere ou des choses dans le genre, parce qu'il faut des plugins pour du ProRes dans Premiere et vous ne pouvez pas utiliser ça dans DaVinci. Ça, ce sera complètement utilisable dans DaVinci pour un format équivalent, au final, au ProRes. Je vais juste enlever mon micro-cravate. Ah oui, je teste le micro-cravate Sony et je suis en train de filmer avec le R6, avec le 16mm. Donc, c'est pour ça que j'ai un micro-cravate. D'habitude, j'utilise mon A7S III avec le XNRK3M. C'est aussi pour ça que ce micro-là n'est pas utilisé aujourd'hui. Et puis, voilà, on va revenir dans les spécifications. Donc, on a bien évidemment ce capteur 8K du Canon EOS R5. On a le RAWLIGHT. Alors, il faudra parler de certaines choses. Pour ceux qui n'auront pas vu mon petit texte que j'ai fait sur le R5C, ça, comment dire ça ? Il y a des petits problèmes avec le RAWLIGHT. Donc, voilà, c'est un néo-cinéma. L'appareil photo est quand même assez léger. Et voilà. Je vais juste regarder vite fait là-dessus s'il y a des choses qui seront dites. En plus des spécifications techniques. Donc, on a la monture RF. Voilà, un écran orientable. Avec, comme vous le voyez, des infos beaucoup plus détaillées que ce qu'on aurait sur un R5 standard. On n'aura pas que l'histogramme. Et il ne disparaîtra pas quand on enregistre sur tout. Et donc, on aura tout accès au vectorscope, au waveform, à plein de choses, comme de caméras, cinémas, EOS par exemple. Et donc, c'est ça qui sera intéressant pour la vidéo de ce R5C. Donc, du coup, on voit qu'on a quelques trucs qui sont changés. On a des boutons qui sont maintenant 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 15, je crois, ou 13, je ne sais plus. On a 13 ici, on va avoir les 9, 10 par là. Et donc, c'est l'appareil photo Canon le plus personnalisable. Parce qu'on avait très peu de choix sur le R5 et le R6. Parce que je le rappelle, par exemple, un concurrent comme Sony vous permet de mapper toutes les touches comme vous voulez. Ce sera le cas sûrement avec ce R5C. Donc, ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant. Donc, oui, comme vous le voyez, il y a la nouvelle griffe qui est équivalent à la griffe ENI chez Sony. Et vous pourrez, pour l'instant, mettre l'accessoire Tascam pour mettre deux XLR et accrocher un micro comme vous voulez. Je ne sais pas s'il y a besoin de spacer là-dessus. Mais voilà, c'est vrai que quelque chose d'assez intéressant. Vous pourrez faire ce que je ne peux pas faire techniquement avec le R6 ici. À savoir, pouvoir mettre, par exemple, un micro ici, voilà, mon SM58. Et avoir, en plus, un boom ou une chose dans le genre pour un peu avoir un son un petit peu plus aigu. J'aime bien faire une modulation entre les deux. Pour avoir des basses un peu plus intéressantes ou des médiums un peu plus intéressantes du micro, par exemple, les SM58. Et avoir un peu plus l'environnement avec l'autre. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment bienvenu. Et en plus, ce que ça apporte d'avoir ce type de, comment dire ça, de, comment dire ça, je vais y arriver. Ce type de, comment dire ça, d'interface XLR, c'est que vous pouvez, en fait, faire du scratch audio beaucoup plus facilement. À partir de, par exemple, n'importe quel autre équipement TESCAM ou de l'équipement, je ne vais jamais retrouver le nom. Enfin, les enregistreurs qui sont très connus en ce moment. Et donc, vous pourrez mieux synchroniser, bien évidemment, vos pistes avec ça. Donc, 8K. Voilà, blablabla. Il y a un petit peu du problème. Il y a un petit problème. Donc, voilà, vous avez une comparaison comme vous voulez. Donc, bien évidemment, ce n'est pas un capteur DGO comme on pourrait avoir sur les EOS Cinéma. On reste sur le même capteur que le R5. Mais ce qui va être intéressant, c'est que je pense qu'il aura le même autofocus que le R5. Qui est, comment, meilleur que même la C70 ou que les autres EOS Cinéma. On a des fonctions plus, enfin, un autofocus qui est, comment dire ça, beaucoup plus précis. Et qui reste sur sa cible plus longtemps. Voilà, il y a un petit problème. Donc, je voulais le voir juste dans les spécifications, mais je le vois déjà ici. On a juste le Canon Lok 3. Alors, ils disent que ça fait 14 DIAF. Dans les faits, ça fait 12 DIAF 5, vraiment, lorsqu'on regarde même sur leur charte à eux. Donc, voilà, ils sont un peu optimistes avec ça. Parce que les 15 DIAF, on a à peu près 12. Sony, c'est à peu près dans les 12.8, 12.9 maxi. Mais voilà, vous n'atteindrez jamais avec le Canon Lok 3, les 14 DIAF. Avec le Canon Lok 2, on sera vraiment sur plus du vrai 13 DIAF assez intéressant. Et c'est dommage qu'on n'ait pas ça sur le Canon EOS R5C. Ça veut dire que nativement, en dynamique, les caméras sont toujours plus limitées que les concurrentes chez Sony, par exemple. Et le Canon Lok 3, par rapport même au Canon Lok 1, fait beaucoup plus de bruit. Même en surexposant, ça ne change pas grand-chose. Donc, c'est un petit peu dommage de ce côté-là. Voilà, donc on a l'autofocus Dual Pixel, voilà. Comme on avait sur le Canon EOS R5, voilà. Est-ce qu'il y a des choses en plus ? ITR1F autofocus, nanana, nanana. Donc, c'est exactement la même chose. Donc, on peut s'attendre à avoir les mêmes performances autofocus qui seront, je pense, meilleures que sur la C70. Donc, on a le RAW Lite, ce qu'on n'a pas sur le R5, ce qu'on a aussi sur la C70. Le XF AVC 10 bits, donc ça, c'est vraiment très intéressant, en 810 Mbps. Donc, voilà, c'est plutôt pas mal. Après, ce qui est chiant, c'est que j'ai fait ça, alors que je reviendrai sur les spécifications. On a le truc très intéressant, on a le 8K 60 images par seconde. Je vais un peu vite, parce que je vais aller vraiment sur les spécifications, plus précisément dans les spécifications. Donc, on a le même viseur, et apparemment, ils ont réussi à faire en sorte d'avoir le même relief d'œil. Donc, je ne sais pas comment ils ont fait optiquement pour que ça marche, puisque votre œil est plus loin du viseur. Mais apparemment, ils ont réussi à avoir exactement le même grossissement et le même rafraîchissement. Le rafraîchissement, c'est normal. Et donc, on n'en a pas sur la C70. Écran tactile qui reste exactement le même, qui est plutôt bon, on va dire. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ça reste moins bon que ce que fait maintenant Nikon sur son Z9. Et même, je crois, sur son Z6 II et Z7 II. L'écran est meilleur sur la C70. Hop, 45 millions photos. On n'a pas de stabilisation. Alors, ce qui est marrant, oui, voilà, c'est ça. On a la stabilisation électronique sur le R5C, mais on n'a pas de stabilisation d'images. Le capteur ne bouge pas. Donc, je ne sais pas si c'est pour que ce soit plus, des images plus qualitatives. Ou que, comment, on a une caméra, au final, qui est plus, avec une puissance de calcul, qui va être plus élevée, je pense, qu'enlever la stabilisation. C'est aussi une aide pour l'appareil photo, pour se concentrer juste sur faire des gros fichiers avec plein de mégabits par seconde. Ce qui est un peu moins le cas avec le R5, où ça doit aussi l'aider à ne pas surchauffer. Voilà. On n'a pas de, par contre, ce qui est dommage, c'est que ça aurait pu être l'occasion de mettre des filtres, puisque le capteur ne bouge pas. On n'en a pas. Filtre Nd. Voilà. Accessoires, on a ça de possible. On en a directement sur la C70. Mais du coup, voilà, le R5C, ça peut être utilisable en photo. Mais en fait, je dis que ce sera plus simple d'utiliser un R5, mais en fait, non. Enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne coûte que 500 euros plus cher. Donc, si vous avez l'argent, vous pouvez vous dire, si je veux envie de faire de la vidéo, ce sera bien mieux que sur mon R5 de base, à voir si, normalement, la tropicalisation, la ventilation n'affecte pas la tropicalisation, puisque c'est un ventilateur qui vient juste, en fait, ventiler l'extérieur, normalement, du boîtier, ou qui a un passage particulier qui n'est pas, comment dire, vraiment techniquement dans l'appareil photo. Il y a un canal qui va passer, mais ce sera juste refroidir l'intérieur avec un canal dans l'appareil photo, qui ne sera pas forcément, comment dire ça, l'eau ne rentrera pas dans l'appareil photo. Donc, on a, voilà, le Tascam CAXLR 2D dont j'ai parlé tout à l'heure. On a des XLR qui sont de base sur la C70. On a un port timecode sur le R5C, et on a 13 boutons personnalisables sur le R5. Donc, je vais directement aller dans les spécifications techniques, parce qu'on va se répéter, du coup, là, enfin, moi, surtout. Et on va aller là-dedans. Est-ce que le R6 continue à enregistrer correctement ? En fait, comme il est sujet à se mettre en veille, c'est un des gros problèmes du R6, si vous voulez faire ce genre de truc ou du live, c'est que le R6 n'est pas asservi à son HDMI, et il se met en veille quand même quand il veut. Donc, caractéristique, on a déjà vu ça. Donc, CMOS 3.5, du basic, 24-36, RVB, matrice de Bayer, plein format, 8K, 35 mm et super 35 mm. Hop, donc 47,10 millions de pixels. Bon, voilà, on ne va pas rentrer dans la technique, mais il en faut toujours un petit peu plus pour que ça marche correctement. Hop, pixel effectif, mode vidéo, hop, résolution, donc normalement, il fait de la DCI, puisque le R5 faisait déjà de la DCI. Hop, 35, 33, oui, voilà, donc on doit avoir DCI et 8K normal et 4K normal. Hop, oui, c'est ça, DCI ici, en 4K, DCI ici, donc c'est ça. Et donc, on a de la DCI, c'est marrant, parce que je ne savais pas qu'on pouvait faire ça, de la DCI en 1080 aussi. Donc, on a du format homo-thétique à de la DCI, que ce soit en 8K ou en 1080p, en plus d'avoir le 4K, taille d'écran du capteur effectif, donc ça, ça doit être en vidéo, puisqu'on est en format 16 neuvième, je le rappelle. Donc, on est vraiment très, très précis dans ce qu'ils disent. Bon, moi, j'aime bien, enfin, moi, ce que je fais, si vous voulez savoir mes protocoles de test, c'est que je réécris toute la fiche technique, en général, quand j'achète un appareil photo, ou peut-être un drone bientôt. Et du coup, j'étudie vraiment ça. Donc, voilà, on est passé sur le Canon Lock 3, 1600%, 14 diaf à 800 ISO, plage de dynamique étendue à 400 ISO, 800%. Donc, en fait, ce que ça a dit, là, c'est qu'on a les 14 diaf qui ne sont jamais vraiment 14 diaf, puisqu'il faut prendre le SNR en compte, donc le signal par rapport au bruit. Et donc, si vous voulez avoir une image clean, vous n'aurez pas 14 diaf. Et d'ailleurs, ce n'est pas 14 diaf, c'est souvent dans les moins. Très équerque. Et après, il faut rebaisser en SNR 2, donc, normalement, le mode le plus utilisable. Et donc, comme vous le voyez ici, on a 800%, donc on va baisser grandement la dynamique, mais on peut passer à 400 ISO en Canon Lock 3. Donc, on a le Digit X, donc ça semble étayer ce que je dis, à savoir que la stabilisation prend peut-être un peu trop de processeurs, donc ils l'ont enlevé. Outre RF, voilà. RF, EF, avec, bien évidemment, les bagues d'adaptation. Plein format, distance de focale 1, normal. Hop, super 35. Donc, on a des petits formats. Donc, ce qui est assez marrant, c'est que, comme vous le voyez, il fait de la presque 6K, de la vraie 6K. Ce serait 6 000, de la 6K, mais bon, on n'est pas loin, en pixels. Et on a tout ça. Donc, on peut avoir de la DCI 4K, de la DCI 5K, et de la DCI 1080p. Et là, on a les formats de base. À savoir que, ouais, c'est marrant, on a du DCI, mais si on passe là, on ne pourra pas le faire en 5K, plus que Ultra HD. On va dire ça comme ça. Hop, on a ça ici. Super 16 mm. Donc, encore plus petit. Donc, c'est vraiment assez complet, dans ce qu'ils disent. Donc, voilà, vous verrez ça. Hop, pas de ND. On contrôle du diaph, donc un demi normal. Hop. Ah, ça, c'est intéressant, parce que, ce que ça veut dire, ça, là, c'est que, dans l'appareil photo, il pourra vous en avoir posé directement les optiques. Donc, à défaut, peut-être de faire le format, il vous l'affichera, en tout cas. Donc, c'est assez intéressant. Mais, s'il affiche, il n'y a pas de raison, techniquement, qu'il ne puisse pas vous le faire directement dans l'appareil photo. Système de stabilisation, voilà, c'est une stabilisation électronique. Donc, il faudra, si vous voulez stabiliser l'appareil photo, bien évidemment, essayer d'utiliser des objectifs. Et d'ailleurs, ce n'est pas plus mal, parce qu'il peut y avoir des moments où la stabilisation Canon n'est pas très naturelle. Bon, ça reste un débat, oui ou non, si vous aimez la stabilisation Canon, mais il n'y en aura pas dans cet appareil photo-là. Il faut bien faire attention à ça, à part la stabilisation électronique, bien sûr. Hop, enregistrement. Donc, on a une... Encore, une des choses qui est dommage, quand je parlais des petites fourberies Canon, c'est que c'est un appareil photo cinéma et les deux cartes ne correspondent pas. Ça aurait été intéressant d'avoir deux cartes, CF type, express type B, et comme l'appareil photo a grossi, il aurait pu grossir un petit peu plus aussi sur la partie grip pour pouvoir accueillir deux CF express de type B. Ça aurait pu faire de l'enregistrement redondant et que tous les types d'enregistrement disponibles dans l'appareil photo puissent être enregistrés sur les deux cartes, ce qui ne sera pas le cas puisque les SD, on a au maximum dans les 280 MO par seconde, donc megabit. Et donc, ça fait, en gros, si vous voulez, en megabyte, il faut multiplier par 8 donc juste puisque ça fait 290, on va faire 300 multiplié par 8, donc ça fait 2400 megabit par seconde, ce qui est déjà plutôt pas mal au final, mais les modes, parce qu'il y a des modes qui vont au-dessus de 2000 megabytes par seconde, enfin non, c'est megabit et megabyte, c'est les MO, donc voilà, megabit. Donc, ce qui est dommage, c'est que du coup, vous serez obligé d'avoir certaines fois des CF express type B et vous ne pourrez pas enregistrer de manière redondante sur les deux cartes un certain type d'enregistrement, voire même tous. Il faudra vérifier ça. Ça, je ne le sais pas parce qu'avant, il n'enregistrait pas sur les deux cartes. Peut-être qu'avec le R6, il y a eu la même mise à jour où les formats qui peuvent être enregistrés sur l'ASD sont enregistrables en même temps sur la CF express de type B. Donc, voilà. On arrive ici, on a le RAW light, une grosse nouveauté sur le Canon EOS R5. On avait du RAW de base et là, on a du RAW light donc en 1070 Mbps. C'est déjà vraiment très très bien à savoir que l'A7 S3 au maximum fait du 240 Mbps lorsqu'il est l'air en 24p. Voilà, il faut qu'on se le dise. Et ce sera sûrement un peu plus en RAW. Je n'ai jamais vérifié puisque je ne m'en suis jamais servi. Donc, voilà. Ceux qui ont des Sony et qui regardent cette vidéo, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Hop ! Et donc, on a plusieurs versions. Donc, la version light light et de moins en moins light. Donc, on a le XF AVC aussi. Donc, ce que je vous ai dit, c'est un format un peu concurrent du, comment dire, ProRes. Moi, c'est ce que j'utilise en général quand j'enregistre avec l'enregistre externe. Là, j'enregistre en XF, enfin, MXF, pardon, Material Exchange File. Et donc, je suis sur le, je ne sais plus quel type de format. Je suis en 12 bits. Ce qui ne sert à rien puisque c'est juste un contenant. Et donc, ça se permet quand même d'enregistrer avec le max de qualité possible. Après, je reste encore, je reste ici en 1080p. Puisque je regarde mon écran, je reste en 1080p. Mais bon, ça, c'est quand même des très bons, des très bons, comment dire, formats. Et comme je l'ai dit, ça peut à la fois aller dans Premiere directement et aller dans DaVinci. Ce que ne peut pas faire le ProRes standard. Et c'est aussi qualitatif. Donc voilà, on a MXF, 4.2 de 10 bits, All-I ou Long-Up. Donc, c'est bien d'avoir le choix entre la version All-Intra, donc sans, comment dire ça, en ayant toutes les intra-images, au lieu d'avoir du Long-Up qui recalcule. Alors, le All-Intra sur des fichiers comme ça, ce sera toujours plus simple parce que, en gros, plus votre fichier est compris. Enfin, là, il y a moins de compression, mais c'est toujours un problème soit quand les fichiers sont trop gros, soit quand il y a une compression quelque part. Par exemple, Long-Up, en fait, il va toujours devoir recalculer. À chaque fois que vous faites une coupe, il va devoir recalculer les images qui sont... Parce qu'en fait, il y a plusieurs images qui sont calculées. Par exemple, disons que une image sur 5 est enregistrée. Après, il y a certaines informations. Mais si vous recoupez au milieu, il y a toutes les informations qui n'étaient pas sur la frame, par exemple, 3, qui vont devoir être recalculées. Et donc, ça demande du processeur, du CPU ou du GPU. Et donc, ça peut poser des problèmes. Après, voilà, il faut faire des tests. Et si ça marche pour vous, c'est bien. Mais c'est bien d'avoir le Long-Up et le All-I, pour, comment dire ça, le XFA-VC. On a le HEVC, donc la version H.265. Et ce qui est très bien, du coup, avec, du coup, ce R5 que ne faisait pas, enfin, R5C que ne faisait pas le R5, c'est d'avoir du format comme le XFA-VC qui est très peu compressé. Donc, en gros, vous allez pouvoir utiliser votre 8K sur des ordi. Voilà. Donc là, j'ai mon problème de R6. Donc, je vais arrêter là. Et je vais... Donc, du coup, on est reparti. Il m'a un peu frisé le... Comment... le R6 ? Parce que... Enfin, je ne sais pas si le AT-Mini est un peu chaud et il n'aime pas le R6 en général. Je ne sais pas pourquoi. Mais on reprend... Du coup, voilà. Ce qui va être intéressant par rapport à un R5 de base, c'est que le R5 de base est qu'un HEVC, H.265, un format très compressé, très qualitatif, mais qui demande beaucoup trop d'efforts à l'ordinateur. En 4K, maintenant, on n'a plus de problème. Le R6, je n'ai aucun problème avec son HEVC parce qu'il enregistre que ça, tout simplement. mais là, vous aurez des choix qui vous permettent de fonctionner avec des machines plus ou moins récentes et donc ça, c'est assez intéressant. Ce que je trouve déjà super bien sur les Sony, maintenant, on l'a sur cet appareil photo vidéo R5C. Donc, comment... Celui-là sera le non-compressé le plus facile à utiliser en 8K. Et après, on aura, si on veut, gagner beaucoup de place et avoir beaucoup d'informations et le format un peu basique qui sera dommage parce que celui-là n'est que en 8 bits. Et donc, ce qui est bien aussi avec l'HEVC, c'est qu'on n'était que en 4.2.2 10 bits sur le R5 alors que là, on a le 4.2.0. Qu'est-ce que ça fait ? Eh bien, de notoriété publique. Le HEVC en version 4.2.0 10 bits est beaucoup plus facile à lire. Donc, par exemple, si vous n'avez pas besoin de faire de la vidéo sur très grand écran ou que c'est des conditions où vous n'aurez pas forcément de gains avec un sampling de couleurs plus élevé, eh bien, vous pouvez utiliser le mode 4.2.0 et ça vous permettra à votre ornée de souffler un peu. Donc, voilà. En mode photo, on aura le RAW, le RAW compressé, le pixel RAW qui est un RAW spécial qui vous permet normalement d'avoir un peu plus d'informations comme par exemple sur la mise au point mais ça n'a jamais vraiment très très bien marché. On a le HEIF qui devrait un jour à terme remplacer le JPEG mais pas encore et on a le JPEG donc enregistrement relais, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, on peut enregistrer sur les deux cartes simultanément donc ça c'est bien donc je le rappelle ce sera sur les enregistrements pardon, j'étais sur le mauvais truc sur les enregistrements qui permettent à l'ASD de marcher. Sinon, ce sera impossible d'enregistrer sur les deux cartes puisque je vous le rappelle l'enregistrement est limité par la carte avec le plus faible débit d'écriture. enregistrement simultané dans plusieurs formats oui, on l'enregistre XRL, voilà, MP4, là, et du coup, pas les formats RAW donc c'est ce que je disais. Fréquence du système, fréquence d'image donc on a un mode 59,94 Hz donc 59,94 P, là, donc on a plein de formats différents ce qui est assez intéressant. 50,50, donc pour le PAL, là, donc le NTSC et encore une fois NTSC. Donc ce qui est toujours intéressant avec Canon, c'est qu'on a toujours tous les débits binaires et il y en a plein de différents donc ça, on pourrait encore l'enregistrer avec l'ASD mais l'appareil photo ne veut pas sûrement parce qu'il y a tout le calcul derrière en plus de faire juste du 240, mégabits par seconde. Hop. Parce que si je ne me suis pas trompé dans mes calculs, une carte SD à max avec 90, pas toute, elle peut faire dans les 2300, 2400 mégabits par seconde. Voilà, vous verrez tout ça et c'est du 12 bits donc c'est très très bien en niveau comment, gros touches, ce sera super bon au niveau de l'espace disque, ce ne sera pas du tout bien parce que déjà du ProRes ZQ 422 en 4K c'est assez énorme alors que ça, ça va attend, c'est avec quoi comme type de carte ? Est-ce qu'il y a de 31, 63 ? Ce serait bien de savoir à temps 4. Alors, durée ? Non sérieusement ? Attends. Putain. C'était bien mais du coup je dois revenir en arrière ce qui est un peu embêtant. Oui, donc, ça c'est drôle parce que je ne ferai pas ça pour tous. Alors 4, voilà, ça, 4, ça là, vous avez avec ça 31 minutes avec 512 gigas. C'est pour ça que moi, l'euro, ce n'est pas vraiment ma tasse de thé parce que je pourrais faire ça sur le A7S III mais des formats comme ça c'est impossible. Enfin bref, voilà, vous avez tout ce que vous voudrez ici, les mégabits par seconde, il y a tellement de choix différents et c'est ça qui va être très très bien avec cet appareil photo que je ne vais pas épiloguer là-dessus. Il y a bien beaucoup de choses déjà, même déjà, déjà à 410 mégabits par seconde, ce sera exceptionnel. Donc on a le débit binaire MP4 PAL. Donc là, voilà, là on vient dans des, on arrive dans des choses plus raisonnables. 118 proxy PAL. Donc il nous donne le PAL parce que bien évidemment on est en France ou en Europe. hop, enregistrement UI4, 30 images par seconde, voilà, voilà. Vous voyez là, 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 ici, alimentation externe électrique et dans mon poste que j'avais fait sur le R5C, il y a un petit gros problème, c'est qu'il est encore alimenté avec les LP6NH et l'appareil photo demande tellement d'énergie pour faire tous ces gros formats que les batteries de base ne sont pas censées marcher avec. donc il faudra l'alimentation externe pour certains enregistrements, RAW light en 8K par exemple, et pour avoir l'autofocus avec les RF et l'ouverture aussi parce que si vous utilisez, si vous arrivez à utiliser la batterie dans ces formats-là, je crois, ou d'autres, eh bien, vous n'aurez ni, vous n'aurez pas l'objectif qui est alimenté. donc tout ce qui marche, donc tout ce qui est typiquement de chez Canon depuis 1986, il y a au moins une chose qui ne marchera pas dedans. À savoir que les EF, les premières générations, il n'y aura que l'ouverture parce que les moteurs étant hélicoïdo, le focus manuel peut se faire à la main, sauf que vous n'avez pas l'ouverture. Et après, lorsque vous passez sur des STM, vous ne pourrez plus rien faire puisque ça a besoin d'énergie pour être utilisé. Voilà, et donc, vous pourrez jamais utiliser un RF avec ça, avec la batterie de base. Donc, il faut bien penser que si vous voulez utiliser du Rolight en haute vitesse, il faudra avoir l'alimentation externe parce que sinon, ça ne marchera absolument pas. Ou sinon, il faudra utiliser des objectifs cinéma manuels ou juste des objectifs manuels, ce que beaucoup d'entre vous feront au final, je pense. Mais voilà, il faut bien être au courant de ça. Donc, on a tout ce qu'on avait dans photo, donc l'intervallomètre ou les choses dans le genre. Hop, le préenregistrement, 3G, cache mémoire. Donc voilà, on a tous les formats photo, mais c'est pas, c'est les mêmes, c'est exactement la même chose qu'on aurait sur un R5 normal. donc je ne vais pas vraiment m'arrêter là-dessus. on a waveform, voilà, on a les waveforms sur le LCD, dans le VF ou M à travers l'HDMI, les fausses couleurs aussi, c'est très bien, une barre de couleurs, donc on a tout plein d'outils cinéma vraiment très utiles. hop, donc on a le VF qu'on avait sur le R5, avec un petit peu plus de verre du coup à l'intérieur pour passer le ventilateur. Donc on a les audios de base, mais après, on a ce que j'ai déjà dit, la nouvelle griffe multi-accessoire Canon qui va pouvoir intégrer des interfaces XLR comme le Tascam CAXLR2DC. Sortie casque, habituelle, voilà. Pourquoi Canon ? Pourquoi vous avez fait ça ? Genre, le Sony A7 IV qui n'est absolument pas dédié, qui fait la vidéo très bien, mais qui ne fait pas du RAW, qui fait quelque chose dans le genre, juste pour l'aspect pratique de, par exemple, quand j'enregistre ici avec le R6, sur mon L-braquette, je suis obligé de visser une interface HD HDMI plein format vers un micro-D. Je ne me souviens jamais si c'est le micro-C ou le micro-D. C'est le bon en tout cas, donc je ne me suis pas trompé. Mais du coup, ça me fait un stade en plus à faire, alors que je n'ai que des HDMI normaux parce que sur mes Sony, il n'y a aucun problème avec ça. Et là, sur un appareil photo, vidéo professionnel, parce que c'est vraiment quelque chose de professionnel, vous pourrez faire des films cinéma avec, sans problème. micro-HDMI, voilà. Pourquoi ? Donc, on n'a pas de SDI non plus, mais on a une sortie timecode qui est juste au-dessus du ventilateur. Je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure. On a la synchronisation. En fait, c'est un R5 où ils ont collé un ventilateur et au final, à une prise timecode, donc on a tout ce qu'on avait déjà sur le R5. Voilà, on a la borne type N3, donc la prise à broche, version Canon. Entrée lot utilisateur. Ah, il y a des lots intégrés, donc ça aussi, encore une chose assez intéressante. Pourquoi je dis ça ? Parce que sur le R6, il y a toujours un lot intégré si vous lui demandez de l'afficher sur le C-Log3. Donc voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. Et donc, on a tous les paramètres des 13 touches personnalisées de base. Code focus, voilà, 10, mais on peut tout modifier, donc c'est ça qui est intéressant puisqu'il y a marqué fonction par défaut des boutons de fonction. On a une lampe télé, oui, qui est devant. Je ne peux pas vous le montrer parce que je n'ai pas le boîtier là. Mais elle va être au-dessus du EOS R5, donc entre le faux prisme et la mention du EOS R5C. Donc voilà, basic, 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 voilà, bla bla bla, obturateur, nanana, personnalisation photo, voilà, tac, tac, donc il y a exactement les mêmes choses que ce qu'on aurait, je passe vite parce que c'est un R5 sinon. Voilà, pré-réglage. alors je ne sais pas s'ils ont la nouvelle façon de mesurer la balance des blancs comme sur le R3. Je rigole parce que maintenant, ils font comme Sony où vous pouvez, je n'ai pas ma carte de gris, mais comment faire en sorte d'être dans le menu de customisation de balance des blancs et de mettre votre carte devant pour pouvoir, comment, avec un petit collimateur, pouvoir voir votre grille en fonction par exemple de votre lumière. Sauf que c'est que en photo. En vidéo, vous êtes de nouveau dans le même mode où il faut prendre une photo et dire, voilà, c'est ça la balance des blancs que je veux, vous ne pouvez pas avoir de cible en vidéo. Donc c'est un peu dommage. Après, il y a toujours un trick, c'est que vous le faites en photo et ce que ça met, vous le mettez en vidéo. Par exemple, moi sur le R6, je n'ai jamais fait de balance des blancs custom je les mesure avec mon A7-4 ou mon A7-S3 et je les mets dans le R6 aussi. Voilà, tout simplement. Balance des noirs. Ah, il y a une balance des noirs. C'est intéressant ça. Alors, format audio, PCM linéaire. voilà. Ça, c'est bien. Enfin, c'est aussi dû au fait que maintenant, on a une interface comment, XLR. En plus, on a du 24 bits en 48 kHz, donc la même chose que fait l'A7-S3 et l'A7-4 et l'A7-R4. Oui, enfin voilà, tous ceux qui ont accès au XLR4M au final. Et donc voilà, on a 24 bits ou 16 bits. Donc, et 16 bits, je crois que c'est, si je ne me trompe pas, c'est l'enregistrement habituel et donc 24 bits. En fait, l'intérêt d'avoir de plus en plus de bits, c'est que vous pouvez plus facilement vous tromper dans vos réglages audio sans que ça vous pénalise pour autant. Par exemple, quand ça va dans la zone rouge, ce sera, comment dire, beaucoup plus facile à ramener à un niveau normal sans que ça sature trop parce qu'il y a une prise d'information beaucoup plus large. Après, c'est vrai que 30 bits serait bien mieux, mais je pense que votre ordi ne serait pas content à savoir que le 24 bits influe aussi sur le, comment dire ça, le fait que, par exemple, votre HEVC sera de moins en moins bien lu. C'est ce que j'ai constaté avant que première, qu'on fasse des mises à jour pour que tout soit compatible correctement. Eh bien, comment, c'était plus à cause de l'enregistrement 24 bits que j'ai des problèmes plus que le fait que ce soit de l'HVC. Voilà. Donc, on a ce qui est fourni avec l'appareil photo. Donc, pour 5 000 euros, vous avez une NPE6NH, un chargeur de PFX. Donc, ça, c'est toujours très bien de l'avoir, même si sur des appareils photos comme ça, de ce prix-là, je pense que, enfin, voilà, c'est gratos. Bandoulière, que personne n'utilisera. Le câble, il y a un câble USB-C vers USB-C, ce que ne fait pas tout le monde. Protecteur de câble. Ça aussi, c'est très, très bien. Je crois, si, il y en a chez Sony. Je crois qu'il n'y en a pas d'ailleurs sur l'A7. 4. Il y en a un sur l'A7 S3. Hop, câble secteur. Ouais. Et après, on a tout ça. Donc, on va avoir le micro, je crois, Canon, Canon, qui marche avec la nouvelle griffe, l'accessoire. Voilà, celui-là. Je crois que c'est celui-là. Dans ce micro-directionnel DME1. Voilà. OK. Et voilà, accessoire tiers, puisqu'ils n'ont pas encore fait le leurre. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que Canon, c'est les spécialistes de ne pas vouloir faire, de ne pas vouloir accepter des accessoires tiers. Mais là, ils ont accepté que Tascam fasse un super accessoire qui est compatible avec sa griffe. Je crois qu'ils ont, enfin, il y aura des versions aussi pour les Panasonic ou les choses dans le genre ou les Nikon, mais je crois qu'il n'est pas connecté. Enfin, ça enregistre l'audio en interne, mais ça ne le passe pas à l'appareil photo. Ça fait juste un scratch audio que vous pouvez, en gros, utiliser pour synchroniser ce que fait le XLR, CA, voilà, CA, XLR 2D, et puis c'est tout. Mais voilà, normalement, il y a eu un accord, en fait, avec ces trois fabricants pour que Tascam puisse faire sur leur monture cet accessoire XLR qui risque d'être vraiment très bon puisque Tascam, ils sont réputés faire des choses très très bien. Et voilà. Et voilà, c'est fini. Donc, en fait, 6, voilà, donc tout était sur carte 512. Donc, vous pouvez voir que le Rolight, c'est vraiment un peu compliqué. Et donc, voilà, j'ai un peu fini là-dessus. Est-ce que j'ai dit tout ce que j'avais à dire là-dessus, tout ce qui est bien ? Donc, voilà, c'est vraiment un appareil photo vidéo surpuissant avec un prix qui est vraiment, comment ça peut vous faire hésiter entre acheter un R5 et un CXC et donc, je trouve que Canon joue très bien de ce côté-là. L'appareil photo vaut totalement le prix, peut-être pas le R5 du coup, mais l'appareil photo vaut totalement le prix à part ces petites choses comme le micro-HDMI, les deux cartes qui ne sont pas pareilles. Ça aurait été bien d'avoir un 2 CFexpress type B et après dire, oui, mais la SD, ça permet aux gens qui n'ont pas d'argent, si vous n'avez pas d'argent, vous n'achetez pas un Canon EOS R5C, puisque pour pouvoir faire du Rolight en haute vitesse et alimenter vos objectifs, vous serez obligé d'acheter en plus une alimentation externe. Donc, ça demande d'avoir soit une batterie spéciale à haut voltage pour pouvoir, comment dire, sur le on the go, on va dire, donc, quand vous voyagez, pouvoir alimenter l'appareil photo correctement ou ne pas utiliser les modes haute fréquence d'image en RAW. Donc, voilà, il y a quelques petits problèmes, mais, comment dire, ça reste un, comment dire, un concurrent qui va faire assez mal, je pense, notamment au A7S III, parce que, comment, bon, après, en basse lumière, on peut se poser des questions, mais là, on a du RAW, 12 bits, on a plein de formats, du XF, AVC, des choses dans le genre que ne fait pas le A7S III, je le rappelle, on est toujours en MP4 à chaque fois. Et donc, voilà, c'est un appareil photo, vidéo qui sera très très bien, les fonctions du R5 en photo qui étaient déjà exceptionnelles, une caméra vidéo avec tout ce qu'on peut souhaiter en cinéma, à part juste le fait de ne pas avoir le C-Log 2, c'est dommage, Canon, mais on aura des choses vraiment très intéressantes comme ne plus avoir de limite d'enregistrement. Après, ce qu'il faudra voir, et moi, je suis assez curieux de ça parce que le R6, là, je pense qu'après, il va falloir que je recharge la batterie alors qu'on a fait quoi ? 1h45 de vidéo, voilà. C'est la batterie qui va, à mon avis, être sucée en 3 secondes. Donc, voilà. Très bon appareil photo, même exceptionnel pour ce prix-là. Et donc, voilà, on aura évidemment les 12 et 20 images par seconde en photo. Que demander de plus ? Et donc, moi, je vais arrêter la vidéo aussi. Donc, c'était une vidéo assez longue où on parle de spécifications. Je vous ai prévenu à l'avance. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et n'hésitez pas à vous abonner aussi pour avoir du contenu Canon et beaucoup Sony en ce moment. Et moi, je vais vous dire salut et à bientôt dans la chambre noire de Goupil pour une nouvelle vidéo.